Alors, ce dernier jour, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disent « Oui, le Vistarplanète va sortir un MSP3 ! » et tout et tout. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée. Yo ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! N'hésite pas à t'abonner et si tu en es ton meilleur pouce bleu, si tu aimes les histoires d'horreur, tu peux visiter ma chaîne de thread d'horreur, 15 ailes de sueur, le lien en description et en fin de vidéo. Et voici 2-3 commentaires pris sur une précédente vidéo à qui j'envoie un drip ou un pixel. Donc n'hésite pas à laisser ton meilleur commentaire et c'est y part pour le contenu. Et bien effectivement, il se passe quelque chose sur Movistarplanète. On va découvrir ça ensemble. Et donc, cette rumeur part déjà de base de leur Instagram. Donc je vais vous montrer ici. Donc voici leur Instagram. N'hésitez pas à les suivre. C'est MSP-Dubas Global. Et sur celui-ci, il y a eu cette image qui a été postée. Et il y a marqué « Are you ready for the new ? » Et êtes-vous prêts pour la nouveauté en grand français ? Et donc, on peut remarquer sur cette image qu'on dirait que c'est des... On dirait que c'est Movistarplanète 2 en version encore plus améliorée. Donc moi, de ce que les personnes m'ont dit « Oui, MSP-3, MSP-3 », j'aurais dit « Mais non, c'est pas possible que ce soit un MSP-3. » À la limite, une nouveauté pour MSP-2. Alors, il s'avère qu'il est possible que je me trompe. Vous allez voir par la suite. En tout cas, ici, bon, c'est un peu pixelisé chez moi, mais je pense que sur téléphone, ça passe hyper bien comme image. Et franchement, je trouve que c'est hyper beau comme image. Donc je me suis dit, peut-être que c'est une nouveauté qui va arriver sur Movistarplanète 2. Parce que pour moi, MSP-2 n'est absolument pas encore terminée. Et du coup, ils ont mis un avant-goût en essayant de peut-être améliorer une image pour... Voilà, c'est un peu comme dans les pubs. On nous montre un truc tout beau, tout joli, mais en vrai, il est beaucoup moins joli. Donc peut-être que je me suis dit que c'est ça. Mais il y a quelques jours, donc ici, il y a une petite vidéo. Je vais voir, attendez, on va voir la musique. Bon, je n'ai pas de musique, j'ai peut-être coupé le son. Mais bref, regardez-moi cette vidéo, c'est trop beau. C'est trop beau. Something new is coming, stay tuned. Donc en gros, quelque chose de nouveau arrive. Restez connectés, entre guillemets, voilà. Et donc on peut remarquer ici des Movistarplanète, enfin des Movistar qui se font dessiner, puis ensuite colorer. Alors franchement, elles sont trop belles. J'adore ce style. Ce style en fait, tout simplement, j'adore beaucoup le style du dessin. Il est très très beau. Même les mecs, ils sont beaux. Alors je suis quelqu'un qui n'a jamais été fan des garçons sur Movistarplanète. Je trouve qu'ils ont des têtes trop carrées, etc. Je trouvais ça un petit peu dommage que pour les garçons, il n'y ait pas plus de possibilités au niveau de la création que ça. En tout cas, comme vous pouvez le constater, elles sont très jolies. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une nouveauté pour MSP2 ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? On n'a pas vraiment beaucoup d'informations. Voilà, il y a des gens qui supposent des choses dans les commentaires. Il y a pas mal de gens qui disent MSP3. Ce qui pourrait peut-être être le cas. Je n'ai pas la science infuse. Je ne travaille pas chez Movistarplanète. Mais en tout cas, il y a une petite piste. Donc quelqu'un m'a envoyé ce lien-là. Donc c'est très intéressant. Merci à toi. Et je suis allée voir. Et il est hyper intéressant ce lien. Puisqu'on a des infos supplémentaires. Donc en gros, voilà. Donc on arrive sur un lien de Movistarplanète. Et ici, nous avons un message qui date du 22 décembre 2020. Donc ça, c'est à peu près la date à laquelle il y a eu le truc sur leur Instagram. On va faire un clic droit traduire en français. Ça sera plus simple. Donc Movistarplanète affiche de solides résultats financiers. Et a de grandes ambitions pour 2021. Donc apparemment, c'est un site officiel de Movistarplanète. Donc ce sont de vraies informations. Et donc ici, nous avons... Alors que 2020 touche à sa fin. Movistarplanète célèbre plusieurs réalisations. Et a des attentes élevées pour 2021 et les années à venir. Le développement de Nebula a nécessité de gros investissements. Et un travail acharné au cours des 3-5 dernières années. 3-5 je pense, dernières années. Pour atteindre l'objectif de produire de nombreux nouveaux jeux plus rapidement et moins chers à l'avenir. Alors il me semble que Nebula, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de lancer Movistarplanète en dehors du navigateur. Le premier jeu basé sur Nebula vu le jour en 2020 avec le lancement progressif de Movistarplanète 2. Il est rapidement devenu clair que tout le travail acharné et l'investissement dans Nebula commençaient vraiment à porter leurs fruits, déclare le fondateur et PDG Klaus Nanani. La transition de Blockistarplanète vers Nebula a donc également été lancée et progresse comme prévu. Movistarplanète lancera durement les deux jeux en 2021. Mais les ambitions de Movistarplanète ne s'arrêtent pas là. Le plan est de commencer à développer au moins un nouveau jeu en 2021. Et par la suite, plusieurs nouveaux jeux chaque année. C'est pourquoi nous sommes en train de rechercher des investisseurs. Nous envisageons non seulement d'avoir un gros investisseur, mais nous envisageons également d'inscrire Movistarplanète à la bourse pour donner à de nombreux investisseurs la possibilité de rejoindre notre passionnant voyage, déclare Klaus. Aucune décision n'a été prise et Movistarplanète garde toutes les options ouvertes. Le lancement de la production de nouveaux jeux, l'expansion avec de nouveaux investisseurs et le lancement de la commercialisation de Movistarplanète 2 et Blockistarplanète une fois qu'ils ont mûri. Appel à une année de 2021 très excitante pour Movistarplanète. Vous pouvez en savoir plus sur les ambitions de Klaus pour Movistarplanète dans cet article. Pour ceux qui ne savent pas, la bourse, en gros, c'est qu'ils vont inscrire le jeu à la bourse. En fait, il y a des gens qui vont pouvoir donner de l'argent pour investir dans Movistarplanète, enfin dans leur nouveau jeu. Et si leur nouveau jeu marche bien, eh bien ils vont regagner plus d'argent qu'ils n'ont donné pour la création du jeu. Moi, ce qui m'inquiète et ce qui me met aussi sur une piste, c'est le fait qu'ils disent qu'ils veulent créer plusieurs jeux par année. Alors, étant donné que Movistarplanète 2 est sorti il n'y a même pas un an et je crois qu'il est toujours en bêta, pour moi, selon moi, alors attention, chacun peut se faire son avis, n'hésitez pas à débattre en commentaire, mais selon moi, Movistarplanète 3, ce ne sera pas ça. Je pense que ce sera un autre jeu dans lequel il y aura des Movistar, mais ce ne sera pas un MSP1 ou un MSP2-like. Ce sera, je pense, un jeu indépendant qui sera différent de MSP2 et de MSP1. A savoir que MSP2, c'est la suite de MSP1 et du coup, je pense que ça va être un peu genre, vous savez, ils ont créé plusieurs jeux, ils ont créé Blockstarplanète, ils ont créé Booneyplanète, etc. Et je pense que ça, c'est un nouveau jeu, effectivement. Donc, je me suis trompée pour ceux que j'ai répondu sur Discord. Non, ce ne sera du coup pas une nouveauté pour MSP2, mais peut-être un nouveau jeu, mais pas un MSP3. Parce que, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied de chaque année, faire MSP3, MSP4, MSP5, MSP6. Ça veut dire qu'ils vont, comment dire, ils vont départager, diviser leur communauté qui est déjà en perte. On ne va pas se mentir, il y a de moins en moins de joueurs. Donc, ils ne vont pas diviser une communauté, ils vont plutôt, je pense, créer un nouveau jeu qui intéressera peut-être une nouvelle communauté. Ou bien, les gens qui joueront à MSP1, MSP2 pourront également jouer à ce jeu-là, mais continueront toujours à jouer au 1 ou au 2, car ce n'est pas le même type de jeu. Selon moi, ce sera ça. Parce que, ils vont diviser et c'est fini après. Vous imaginez s'il y avait un nouveau Movistarplanète chaque année. Chaque année, la population se diviserait et quel intérêt de se mettre à chaque fois VIP si tu sais que dans une année, c'est fini, et que tu changes de jeu, et que tu perds ton personnage. Alors déjà que ça a été un drame pour l'annonce de MSP2, j'ai eu énormément de messages de personnes qui me disaient « Oui, 15L, est-ce que je vais perdre mon compte ? Est-ce que je vais perdre mon personnage ? » Alors moi, je vous ai répondu « Votre compte, non, il est relié au 2, mais votre personnage, il est perdu quand vous passez de MSP1 à MSP2. » Alors, j'espère quand même qu'il y aura un système avec le compte VIP, c'est-à-dire que si tu as un compte VIP en général sur MSP, que ce compte VIP le soit sur tous les jeux d'MSP. Et ça, par contre, ce serait génial si au moins il restait là-dessus. Ça, ce serait hyper cool. Par contre, comme je dis, je me trompe peut-être, ça se fait, ce sera vraiment MSP3. Par contre, je ne suis pas fan de cette idée si c'est dans ce sens-là que MSP y vont. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites vraiment ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, parce que moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous, vous pensez de tout ce sujet. Moi, je vais essayer de surveiller un petit peu les bails. Si vous avez de nouvelles informations que je n'ai pas, n'hésitez pas également à me les donner. Merci beaucoup d'ailleurs à toutes les personnes qui m'envoyaient des messages sur Discord et tout, pour m'informer, parce que du coup, c'est grâce à vous que je fais cette vidéo. Donc, merci beaucoup à vous. Eh bien, écoutez, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, cette info-là, elle m'a hypée, les gars. Sous-titrage ST' 501